La vanité du verbe La runouilla, le prince haletier du verbe d'or, est là de la nature et des formes antiques où l'ébauche du monde est imparfaite encore. Les bois noirs et leurs chants de harpe prophétiques et les monts violets endormis sous le ciel et les brumes d'argent sur les vagues baltiques. Les brises de fleurs et les parfums de miel et tous les souvenirs alourdis de mystères gonflent son cœur amer de mépris et de fiel. En son être, écrasé par l'ennui solitaire, croit avec le dégoût de sa virginité le désir d'évoquer une nouvelle terre. Un monde jeune, un paradis limité, rééduit d'aubépines immortelles et dieuses sous les glaces d'hiver et les soleils d'été, où des créations de femmes radieuses se mêleraient d'amour et de malhéros en délits de gazon semés de scabieuses. Le maître déploya l'art magique des mots, mais si bien l'univers naissait de ses paroles comme la peur le nez du bruit rythmé des flots, une profusion sanglante de corolles s'éveillaient et charmaient du rêve des avriles et l'azur flamboyait de fauves auréoles. Tandis que les forêts et les guerriers virils, les femmes épales et les belles chevelures jaillissaient de l'abîme au gré des champs subtils. Alors, imaginant les caresses futures, le sublime ouvrier du verbe éperdument songeait un songe blanc pétri de neige pure. Il disait son extase et son ravissement et s'enivrait de la liqueur de la pensée et sa voix enfantait l'ineffable tourment. Elle faisait surgir au jour la fiancée, surhumaine, et la femme idéale venait, divinement resplendissante et cadencée. Elle marchait sur la brouillère et le jeûnait, et des astres vivaient au fond de sa prenelle. Un silence d'hymène et de baisers planaient. La rue Nouya, joyeux de l'œuvre faite, en elle, se plongeait comme dans un océan de lice et tombait ébloui de la forme éternelle, dans le gouffre effrayant des rêves accomplis. La contemplation du rassemblement de la vie l'année. Quand le maître sortit des songes éclatants, des générations hideuses étaient nées. Les rythmes étaient morts, les rires insultants, les rimes assaient. Le soleil blâme sur les prairies, sans fleurs plaraient les jours anciens et les printemps. L'épouse maquillée, âpre de pierrerie, s'arrayait du poète et du rêve divin, et se prostituait aux races amoindries. Lorsque le démiurge eut vu ce qui devint, un désespoir immense emplit son âme sombre. Il comprit que le Verbe était stupide et veut, et cria dans la nuit Puisque tout croule et sombre, après l'œuvre magique et sublime du chant, ô parole, rentrez dans le gaufre de l'ombre. Va, monde, abîme-toi, triste soleil couchant. Disparais d'un seul coup dans le néant avide, fonds-toi dans ma fureur comme un lago d'argent. Plus rien ne fit, la nuit par le ciel marne et vide, relaçant voile noire sur la fosse splendeur, et le maître, absorbé dans le chaos livide, tu, pour l'éternité, le Verbe créateur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501